J.M. Analysis, un autre regard Bienvenue chers auditeurs dans notre émission de J.M. Analysis. Aujourd'hui, vous et moi, nous nous trouvons à la fin du XVIIe siècle et nous nous trouvons plus exactement dans un petit village du comté d'York qui s'appelle Thurston. Thurston est un village modeste, comme toutes ses agglomérations des environs. On n'y trouve pas grand chose, quelques maisons, une église et un cimetière. Mais un événement heureux en ce mois de janvier 1682 va venir bouleverser la vie du village, la naissance du petit Nicolas Sanderson. Toute la famille, et le père notamment, attendait impatiemment ce garçon. En effet, dans les familles pauvres, la venue au monde d'un garçon était le signe, les historiens nous le signalent, d'un enrichissement possible de la famille. Et la famille Sanderson est particulièrement modeste, même si le père bénéficie depuis quelque temps d'une charge royale. Alors tout le village va se réjouir de la venue de ce jeune garçon, de ce nouvel habitant de Thurston. Hélas, les nuages vont s'amonceler sur la vie de ce jeune garçon et les nuages ont la forme d'une maladie terrible qui a fait à l'époque de très nombreux ravages, à savoir la petite vérole. La petite vérole n'est rien d'autre que la variole. La variole qui sévit dans cette Angleterre du XVIIe siècle. En effet, on ne connaît pas encore la vaccination, vaccination ou inoculation qui était pratiquée depuis longtemps en Orient. Et malheureusement, beaucoup d'enfants attrapent cette terrible maladie qui couvre le corps de papules, de macules, en laissant d'horribles cicatrices sur le visage. La famille Sanderson, comme toutes les familles de ce village, est terrifiée. Et malgré les efforts que l'on veut bien imaginer pour protéger l'enfant, Nicolas va être victime de cette terrible maladie à l'âge de 12 mois. Malgré tous les soins dont il est entouré, la maladie l'attaque. Sans répit, et ses yeux sont touchés. Ses yeux qui finissent rongés par le mal, dira le père. Le jeune Nicolas devient aveugle à l'âge d'un an et les espoirs de la famille semblent s'évanouir en quelque sorte avec cet événement funeste. Nous sommes alors en 1683. Toutefois, le père ne va pas abandonner son fils. Cet homme se dit justement que nous sommes tous les fruits de notre éducation. Et que va-t-il faire ? Il va décider de donner à Nicolas, à son jeune fils, la meilleure éducation possible. A l'époque, cela signifie comprendre et parler le latin. Aujourd'hui, bien sûr, nous dirions parler l'anglais, une langue qui est si négligée en France. Mais il faut savoir que le latin est le véhicule des sciences en cette fin du XVIIe siècle. Ce qui fait que le jeune Nicolas apprécie particulièrement les veillées où son intelligence va se développer en écoutant les textes classiques de notre civilisation qui sont lus par son père ou par d'autres membres de sa famille. Au coin du feu, il écoute, il apprécie Virgile, il apprécie Cicéron, Horace qui vont devenir, peu à peu, ses auteurs favoris. Mais Nicolas ne se contente pas de la langue latine. Il apprend également la langue grecque dans le texte lui-même. Chers auditeurs, je pourrais vous poser la question quelle est la différence entre le grec et le latin ? Est-ce que le latin ne suffit pas ? Le latin, c'est la découverte, pour le jeune Nicolas, de la littérature, de cette très belle, merveilleuse littérature latine. Mais le grec, c'est la découverte d'un autre monde. Et je pense que le grec a été pour lui fondamental. En effet, le grec, c'est la découverte de la philosophie, mais surtout de la science. Et le jeune Nicolas écoute des textes de grands mathématiciens et savants, les textes d'Euclide, les textes d'Archimède et les textes de Diophant, Diophantos, qui est le père de l'algèbre. Et j'ai envie de dire quelle belle éducation il reçut, quelle éducation extrêmement exigeante qui se trouve, entre vous et moi, à des années-lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Mais, et c'est là que l'histoire devient presque un mythe, ces lectures enchantées, pour le jeune Sanderson, vont faire germer dans son esprit une forme de créativité. En effet, si vous avez fait ne serait-ce qu'un peu de mathématiques, vous avez observé que faire un calcul mental n'est pas toujours facile. Vous pouvez essayer, en fermant les yeux, de vous mettre à la place de notre jeune aveugle, et de calculer vous-même. Vous rencontrerez vite des limites. Si je vous dis 213 plus 477, il vous faudra quelque temps, surtout si vous n'avez pas de stylo ou de calculatrice pour trouver la solution. Ou si je vous demande d'extraire la racine cubique de 64, ou d'autres nombres plus complexes, cela vous prendra un certain temps. C'est une question d'entraînement, vous allez me dire. Et Sanderson avait d'ailleurs une mémoire prodigieuse des nombres, ce qui l'aida particulièrement. Mais, nous rencontrons tous des limites, lui également. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Blaise Pascal avait, très jeune, inventé à la même époque, une machine qui permettait le calcul, qu'on appelait la Pascaline. Mais tout cela ne pouvait pas aider notre aveugle. Alors que va faire Sanderson ? Il va créer lui-même ses propres instruments mathématiques, afin de pratiquer les calculs et pouvoir enfin tracer les figures. Écoutons ce que dit son biographe de ses instruments. Ce serait un article fort curieux que celui de toutes les ressources qu'il avait trouvées pour suppléer au sens de la vue. Il avait une planchette percée de trous à la distance d'un demi-pouce l'un de l'autre. Chaque trou contenait une cheville. Et c'était en passant un fil autour des têtes de ses chevilles qu'il traçait toutes les figures rectilignes dont on se sert en géométrie plus vite qu'un autre n'aurait pu faire avec la plume. Il avait une autre planchette avec des trous disposés en ligne droite pour recevoir des chevilles de différentes grandeurs. Au moyen de cette dernière planchette, il faisait les quatre opérations ordinaires de l'arithmétique aussi exactement que d'autres les font par écrit. Il se servait d'une sphère armillère, de quelques figures de géométrie disposées dans différents plans, des solides réguliers taillés en bois et de la forme de plusieurs courbes faites de la même manière pour donner à ses disciples les plus claires idées de ces sortes de sujets. Alors devant tant de belles dispositions, sa famille décide de faire appel à un mathématicien du nom de Richard West qui lui donnera des leçons de géométrie et d'algèbre. Je dirais que c'est là que va commencer la véritable carrière de Sanderson. En effet, à cette époque, donc là nous sommes au début du XVIIIe siècle, la science est encore sous l'influence en Angleterre de notre cher Descartes. Descartes qui lui aussi est un génie mais dont la physique est particulièrement fautive. Pourquoi ? Parce que Descartes n'admet pas le vide, il n'admet pas l'action à distance des corps, il crée une étrange théorie bien française pour les Anglais, la théorie des tourbillons pour expliquer le mouvement des planètes. Va alors arriver en Angleterre un homme exceptionnel du nom de Newton qui va pour la première fois expliquer les phénomènes de la nature. Comment expliquer par exemple le flux et le reflux de l'eau, c'est-à-dire ce que nous appelons à l'heure actuelle le mouvement des marées ? Comment expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel ? Comment expliquer le mouvement des planètes ? Eh bien, un seul homme par un véritable travail de Titan va expliquer tout cela et cet homme, vous le savez, c'est Isaac Newton. Ce qui fait que Sanderson et tous ces jeunes Anglais férus de science vivent une époque fabuleuse. Tous ces jeunes Anglais veulent lire Newton et critiquer Descartes. Le newtonisme est une véritable mode et toute l'Angleterre ne pense qu'à ces lois de la gravitation universelle dégagée par Newton. Mais, il y a quand même un problème et ce problème, c'est tout simplement le style de Newton. En effet, vous le savez tous, puisque je suppose que personne d'entre vous n'a lu Newton, on ne lit pas Newton comme un roman de gare. Et ce style newtonien a un nom, c'est la concision, c'est-à-dire le style des grands mathématiciens. En effet, lorsque Newton estimait qu'une démonstration était simple ou devait être connu, qu'une démonstration était triviale, comme on dit en mathématiques, il laissait au lecteur le soin de l'effectuer. Newton, disait-on, n'employait jamais plus de mots qu'il n'en fallait, ce qui demandait donc au lecteur d'aller chercher des connaissances ailleurs, auprès de professeurs ou d'autres lectures. Et c'est là que Sanderson fit vraiment merveille, car il avait développé une pédagogie très efficace qui permettait à tous les lecteurs de comprendre Newton en accédant à ce langage mathématique nouveau, ce langage, ce calcul différentiel, ce calcul des dérivés que tous les lecteurs ne maîtrisaient pas. Le résultat ne se fit pas attendre. Vous l'avez compris, les gens se bousculaient pour aller suivre les cours de notre aveugle mathématicien, non seulement pour mieux comprendre les mathématiques, mais surtout pour mieux saisir la physique de ce sacré Newton. Alors, il y a tout de même une question qui se pose. Nous avons affaire ici à un aveugle. Or, Sanderson va obtenir une chaire de mathématiques et de sciences à l'université de Cambridge. Et l'on sait qu'il donnait des cours et des leçons d'optique. Certains y voient et y voyaient d'ailleurs une contradiction pure et simple. Comment un aveugle pouvait-il parler de la lumière ? Comment un aveugle pouvait-il évoquer la notion de couleur et de réflexion ? Alors, Sanderson, lorsqu'on lui posait la question, répondait calmement, car c'était un personnage tranquille qui n'aimait pas les polémiques. Il répondait que, enfin, en disant que tout ce qui concerne l'optique, la réflexion, la réfraction, la direction des rayons lumineux, tout cela s'explique, dit-il, entièrement au moyen de lignes. et par le simple toucher, Sanderson était capable de se représenter les lignes et les angles avec des clous et des fils de laine. L'optique, pour lui, n'était finalement qu'une application de la géométrie. Sous-titrage ST' 501 Sanderson a eu un tel succès qu'en 1707, il est invité à Cambridge et il va enfin rencontrer son idole Isaac Newton avec qui il va s'entretenir des points obscurs de son système. Va naître alors une amitié véritable, profonde, entre les deux hommes. Sanderson reconnaît, bien sûr, le génie de Newton et Newton admet l'extraordinaire pouvoir pédagogique de ce mathématicien aveugle. Un tel succès ne pouvait qu'être honoré par le roi et le régent Georges II se déplaça à Cambridge pour remettre à Sanderson un diplôme de docteur en droit. Ce qui fait que lorsque l'on examine la vie et l'œuvre de Nicolas Sanderson, on peut dire véritablement, chers auditeurs, que tous les chemins mènent aux mathématiques. nous, nous avons l'impression effectivement que sans la vue, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de géométrie. Et c'est une erreur car il faut dire sans l'imagination, il n'y a pas de mathématiques. Or, un aveugle, un individu qui ne possède pas le sens de la vue est doué d'imagination et de visualisation. Le sens du toucher qui était très nuancé chez Sanderson lui a permis de développer ses qualités de mathématicien. A tel point d'ailleurs qu'en France, au XVIIIe siècle, beaucoup d'auteurs nomment cette façon de faire des mathématiques avec les doigts, en aveugle, avec des planches, l'arithmétique palpable, non charmant qui résume la méthode de Sanderson. D'ailleurs, son sens du tact était tellement élaboré qu'on le soumit en quelque sorte à un test. En effet, on avait à l'université de Cambridge une très belle collection de médailles romaines. Or, on savait que certaines de ces médailles étaient fausses. Mais les numismates de Cambridge avaient éprouvé vraiment beaucoup de difficultés pour discerner les bonnes médailles, les médailles authentiques. Sanderson sut parfaitement reconnaître les médailles authentiques uniquement en sentant le grain et la surface des pièces avec ses doigts. Sanderson se maria, eut deux enfants et il mourut vraisemblablement du scorbut, c'est-à-dire d'une carence en vitamine C qui était fort courante à cette époque. Avant sa mort, on dépêcha le ministre Holmes pour recueillir son ultime confession. Mais celui-ci ne put le faire car malheureusement, le délire avait gagné l'esprit de notre mathématicien. Alors à quoi pensa Sanderson durant ces derniers instants ? Eut-il une dernière pensée pour ces beaux raisonnements qui remplirent toute son existence ? Eut-il le souvenir de ce que lui disait son père durant ses belles veillées lorsque son père faisait l'éloge de Homer, le poète aveugle ? Ceci, nous ne le saurons jamais. Mais cette mort de Sanderson fut imaginée par Diderot dans sa lettre sur les aveugles, Diderot qui transforma la réalité, qui métamorphosa Sanderson en un philosophe libertin. Si vous voulez en savoir plus sur notre aveugle, lisez la belle lettre de Diderot sur les aveugles et si vous aimez les mathématiques, ne vous privez pas, feuilletez les éléments d'algèbre qui sont disponibles sur le site de la Bibliothèque de France. N'oubliez pas, chers auditeurs, d'appuyer sur le petit pouce si cette émission vous a plu ou à vous abonner.